Bonjour, bonsoir, c'est Pyromaniac, mais vous pouvez m'appeler Pyro, on va parler des décors de vidéo. Et si vous vous demandez comment créer un décor pour ma chaîne et que vous avez besoin de conseils et d'idées, vous tombez bien, allez c'est parti. Déjà, nous les gens qui font de l'animation, c'est différent de ceux qui se filment avec une caméra, parce que notre décor, il n'existe pas vraiment, c'est un fichier dans notre ordinateur. Mais sachez que mon décor dessiné est ma réelle chambre, donc j'ai bien dû bâtir physiquement quelque chose pour faire ce dessin. Notez qu'en dehors de YouTube, j'ai quand même pas mal d'expérience avec des vidéos filmées à la caméra. Un décor, mais pourquoi ? Le décor du YouTuber va le représenter lui. On va y retrouver son univers, ses goûts, ses couleurs. En fait, le décor est le vidéaste. Il va falloir que le décor soit adapté au type de vidéos que vous voulez faire et au type de personnes que vous êtes. Il doit vous correspondre et être identifiable parmi tous. Du coup, quand quelqu'un va regarder votre vidéo, il va pouvoir mieux vous connaître rien qu'en jetant un oeil à ce qu'il y a autour de vous. Au contraire, si votre décor est un mur tout gris ou encore la fenêtre de votre chambre, les spectateurs feront moins connaissance avec la personne qui le regarde. Mais justement, ce décor tout gris ou encore un mur de briques, c'est pas forcément mauvais. Si vous voulez être neutre et un peu plus pro, bah tout simplement, décor est égal ambiance. Décor est égal YouTuber. Faire son décor. Placer la caméra. Déjà, on va voir où est-ce qu'on place notre caméra. Si vous filmez depuis votre bureau, par exemple, vous allez avoir moins de place à couvrir que si vous placez votre caméra en haut d'une étagère. Mais ça dépend de la pièce et de la façon dont vous allez vous cadrer. Moi, personnellement, c'est un grand angle en plongée. Du coup, on y voit beaucoup de choses. Alors que la vue que filme ma webcam de mon ordinateur, ici, donne une partie beaucoup moins décorée de ma chambre. Repérez l'espace à couvrir par rapport à comment vous allez poser la caméra. Webcam, toute la pièce, ou juste sous votre couette, comme dans l'une de mes autres vidéos. Comment créer son décor ? Si on prend mon exemple, j'ai choisi de créer mon décor en trois parties. Un fond chargé d'éléments, les bords à gauche et à droite épurés pour ne pas faire trop charger, et une place centrale pour m'y mettre. Je suis parti sur deux couleurs dominantes, le gris et le rouge, pour assortir avec mon personnage. Puis un peu de bleu pour bien démarquer l'étagère, et les éléments du décor d'autres couleurs pour les faire ressortir. Un décor unique et identifiable. Mettez dans votre champ tout ce qui fait partie de votre univers, mais aussi des univers dont vous êtes fan. Voyons voir, sur l'étagère on retrouve beaucoup de Nintendo par ici, du Mario avec le Yoshi, des mangas Zelda, l'Ocarina du Temps. Par ici, il y a un peu de tout avec le premier journal dans Gravity Falls, du Pokémon, l'album The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, un coffre de Minecraft, et le Nyan Cat. Si vous vous demandez où est-ce qu'il est passé depuis toutes ces années, bah il est là. Je le nourris, il squat ici, il va bien. Alors ici c'est du Final Dead Freddy's, avec le poster du 1, et une peluche de Golden Freddy's. Et ça c'est mon matériel, tablette graphique, casque, ordi, avec le Cupcakes de Final Dead Freddy's encore une fois. Quand on regarde ma chambre dans la vraie vie, on se rend compte qu'elle est vachement plus chargée que dans le dessin. Parce qu'entre temps, bah je vis ici, c'est-à-dire j'achète des trucs, les objets changent un peu de place. Je pense que quand j'aurai le courage, je vais faire une troisième version de mon décor en ajoutant plein de ces éléments. Après, quelque chose qui marche très bien, c'est les décors progressifs, c'est-à-dire qu'ils évoluent au fur et à mesure des vidéos. Par exemple, si le YouTuber fait une vidéo là où il fabrique une peluche, si dans les prochaines vidéos on voit cette peluche en fond, ça marque une progression. C'est un peu comme si vos vidéos étaient une grande histoire que vous racontiez. Après, n'oublions jamais qu'il y a toujours une exception. Par exemple, Antoine Daniel, le créateur de What The Cut, lui n'avait pas de décor, mais finalement, il est quand même devenu iconique. N'oubliez pas, faites un décor à votre image. Et en plus, si c'est votre chambre, ça vous encouragera à la ranger pour pouvoir tourner une vidéo. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et un grand merci d'avoir regardé la vidéo. C'est la première fois que je m'essaye dans ce format, et n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos. C'était Pyromaniac, ciao ! Sous-titrage ST' 501